Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner au vocabulaire des fonctions, et comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit petit a, traduit chaque phrase par une égalité. 4 a pour image 5 par la fonction f. Donc notre fonction c'est f, par un petit f, entre parenthèses, c'est le contenu de la fonction, c'est-à-dire l'antécédent, ici c'est 4, et son image c'est 5. Donc le résultat de la fonction c'est 5, égale 5. Ensuite petit b, moins 3, a pour image 0 par la fonction g. Donc c'est la même logique, notre fonction ici elle ne s'appelle pas f, mais g. On a l'antécédent qui est moins 3, et le résultat de la fonction, l'image de la fonction qui est 0. égale 0. Ensuite petit c, l'image de 17,2 par la fonction h est moins 17. Donc on a une fonction qui est h, entre parenthèses. L'antécédent c'est 17,2, donc 17,2. Et notre image c'est moins 17. Moins 17. Ensuite l'image de moins 31,8 par la fonction k est moins 3. Donc on a une fonction k, entre parenthèses, l'antécédent qui est moins 31,8, et l'image qui est moins 3. On passe au petit e, 4 a pour antécédent 5 par la fonction f. Donc on a de nouveau une fonction f, entre parenthèses. L'antécédent il nous est donné c'est 5, et son image c'est 4. Petit f, moins 3 a pour antécédent 0 par la fonction g. On a notre fonction g. L'antécédent c'est 0. Et l'image c'est moins 3. Petit g, un antécédent de 7,2 par la fonction h est moins 1. On a notre fonction h, notre antécédent qui est moins 1, et notre image qui est 7,2. Et enfin, petit h, un antécédent de moins 5 par la fonction k est moins 8. Donc on a notre fonction qui est k, notre antécédent qui est moins 8, et notre image qui est moins 5. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu à vraiment mettre sous la forme d'égalité des phrases comme ça, impliquant des fonctions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.